Bonjour Adrien. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce que tu nous prépares comme recette aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va faire un plat d'été estival, on va faire un poulpe grillé avec courgette, poivron et on va faire une petite vinaigrette à l'orange. Et l'orange on va la faire brûler un petit peu au grill avant. Voilà. Petite chose, on va acheter directement un poulpe pré-cuit, c'est aussi bien utilisable et très goûteux. Parce que c'est long le poulpe à cuire. Sinon c'est très long et surtout très technique. Donc peut-être par la suite on ferait une recette sur la cuisson du poulpe, mais pour l'instant on va commencer comme ça. Et éventuellement on ferait une recette sur la cuisson du poulpe. Bon et puis on n'habite pas tous à la mer pour avoir des poulpes comme ça. C'est pas faux, donc des fois mieux vaut privilégier un bon poulpe cuit déjà. Allez c'est parti ! Alors pour ce petit poulpe on va commencer déjà par allumer notre plaque à feu moyen ou alors à 4-5 sur notre plaque. Et on va laisser monter tranquillement jusqu'à début de saisir votre grill 28. Pour cette recette on va utiliser un petit peu des légumes d'été là. Donc pour le coup ça va être des courgettes, des poivrons, des choses comme ça. Mais ce que je vous montre intéressant aussi c'est qu'avec le grill on peut directement brûler des agrumes dessus. Et ce qui va nous aider à faire notre petite sauce. Vous allez voir après au fur et à mesure de la recette je vais vous montrer. Là je vais vous donner une petite astuce de chef. J'ai acheté donc les tentacules déjà cuites. Ce que je vous conseille de faire avant de les passer sur le grill, ça peu importe ce que vous faites, même si c'était un barbecue ou peu importe, on va juste sécher un petit peu les tentacules. Parce qu'automatiquement quand c'est conservé sous vide, il y a toujours un petit peu d'eau qui se met sur les extérieurs. Et c'est ce qui fait que ça n'adhère pas assez bien au matériel. Et ça pour tout type de grill, tout type de poils. C'est juste une petite astuce pour vous. Et voilà on est rendu à début de saisir. Et on va venir colorer notre petit poule et nos légumes tout directement en même temps. Donc notre petite tentacule. Voilà. Pour le poule, on va laisser colorer environ une minute de chaque côté. Directement on peut venir ajouter nos petites courgettes. La courgette jaune, courgette verte. Et on va mettre aussi un petit peu de poivon rouge. Voilà directement. Là pour la cuisson, on reste encore à feu moyen ou alors à 4-5 sur votre plaque. On n'a pas besoin de mettre plus fort. Il y a l'acuthermique qui est justement en train d'opérer. Et ça va permettre de colorer directement. La chaleur va continuer à monter rapidement. Donc pas besoin d'augmenter. Parce que tout ce que vous risquez de faire, c'est de brûler le poulpe ou les légumes. Donc laissez tranquillement cuire. On va rajouter directement un petit peu d'assaisonnement. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et également là je vais rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Parce qu'on est dans une recette un peu estivale, un peu d'été. Donc voilà au bout de 3 petites minutes. On vient retourner un petit peu notre poulpe. Donc laissez vraiment tranquillement sans matière frasse cuire le poulpe. Voilà. On va retourner aussi nos petits légumes. Voilà nos courgettes qui sont aussi également colorées. On va venir aussi directement reposer notre petit orange brûlé. On vient la poser du côté. On coupe juste une orange en deux. Et on vient la poser du côté chair. Directement dessus aussi. C'est ce qui va nous aider à faire notre petite sauce aux agrumes et à l'huile d'olive. C'est juste pour leur donner un petit peu plus de texture, un petit peu plus de goût. Voilà. On remet le couvercle. Et on laisse tranquillement monter la température jusqu'à début de cuisson légumes. Voilà c'est tout. Pas fin de cuisson légumes là. Juste début de cuisson légumes. Ça va juste permettre de finir de cuire nos légumes. Et pendant que notre poulpe et nos légumes sont en train de terminer de cuire, nous ce qu'on va faire c'est réaliser une petite vinaigrette à base d'agrumes et d'huile d'olive. Donc pour ça, vous pressez juste un jus d'orange et un pamplemousse. À ça on va venir ajouter de l'huile d'olive. Et on va monter tranquillement avec notre petit jus d'agrumes. Voilà. Et donc c'est à cette vinaigrette là qu'on va pouvoir ajouter le jus de l'orange brûlé. Quand je dis brûlé, ça ne doit pas avoir un goût de cramé. C'est juste légèrement coloré et qui va amener ce petit côté un peu fumé. Comme si vous aviez cuit un légume au barbecue par exemple. Voilà donc il s'est écoulé environ 3-4 minutes. Vous allez voir ça va très vite parce que justement le grill 28 est déjà très chaud. On est rendu à début de cuisson légumes. On coupe notre plaque. Et là on va laisser tranquillement encore pendant 3-4 minutes l'acuthermique finir la cuisson. La cuisson des légumes pour qu'il soit très fondant. Donc j'ai juste retiré l'orange pour vous montrer. Vous voyez, elle est déjà caramélisée, colorée. Et c'est cette orange là qu'on va utiliser pour filer notre vinaigrette. Donc on vient juste presser un petit peu et récupérer tout le jus de cette orange. On peut également la manger comme ça si vous le souhaitez à la fin coupé en morceaux. Moi je récupère juste le jus qui va nous donner un petit peu plus d'amertume à notre vinaigrette. Donc maintenant on va passer au dressage de notre assiette. Voilà donc. Tout est cuit. On a laissé tranquillement l'acuthermique finir la cuisson. Nos légumes sont fondants. Et on va pouvoir dresser. On vient disposer nos légumes en dessous de l'assiette. Comme ceci, légèrement en biais. On vient mettre notre poivron. On va venir déposer notre petit poulpe grillé. Nos petits agrumes. Donc j'ai pris du jus mais j'ai gardé aussi les agrumes de pamplemousse et d'orange. Voilà nos petits agrumes. On vient les disposer directement dans l'assiette. Et on va venir recrugrer avec la vinaigrette qu'on a faite en avance. Donc à base d'huile d'olive et du jus d'agrumes. Et voilà. Comme ça vous avez une recette diététique d'été et qui est surtout réalisable très rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube, Instagram et Facebook. Et à bientôt pour de nouvelles recettes avec Advidam Eternam.